Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Economie en RDC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La première question, savoir comment s'est déroulée la campagne électorale ? Pour nous, ça va. Bien que nous n'étions pas partis à l'intérieur, on a eu un contre-étant, mais nous avons fourni un effort pour que l'intérieur soit déformé. C'est le numéro 16 des numéros 16 aux élections à la personne de Gabriel Monca au travers des médias officiels. Et juste au moment où on s'est préparé pour aller, il y a un général Katanga, lui, est venu avec des policiers qu'on a mis à ma disposition pour occuper mes immeubles. Alors cette occupation m'a beaucoup choqué, bien qu'à cet état-là, j'ai fourni quand même un effort considérable pour battre les campagnes comme il se doit. Mais là où d'autres candidats ne sont pas arrivés, mais la télévision nationale et tant d'autres, moi, accompagné jusqu'à là, donc je suis vraiment trop content qu'on a bâti la campagne et que le peuple connaît mon programme. Et vous êtes optimiste que le peuple va opérer un choix à votre faveur ? Le choix, il n'y a pas de. Il n'y a que moi. Le choix de ce programme. J'ai présenté un programme. Tous les candidats ont fui pour aller présenter le programme parce que beaucoup sont à connivence avec les pays voisins. Mais moi, j'ai présenté un programme qui a été accepté par les universitaires, par tout le monde, même par les gens de la majorité. Tout le monde a accepté le programme à la télévision nationale. Bon, un tel programme, militaire, policier, agent de l'administration publique, qui peut être refusé ? J'ai déjà commencé avec un salaire de 400 dollars par mois, au-delà. Un général a 5 à 6 millions de dollars au même titre qu'un député. Les étudiants ont la gratuité de l'hassellement primaire secondaire. C'est celui qui arrive au niveau du premier cycle, c'est-à-dire qu'il termine le graduat, il commence la première licence. S'il n'y a pas de possibilité pour payer, l'État lui prend en charge jusqu'à la deuxième licence. Et à la fin, je dois automatiquement l'embaucher. Et le salaire des universitaires, il faut aller au-delà de 2 000 dollars. Avec ça, maintenant, les comptables de l'État vont passer dans des entreprises où travaillent les gens financés par l'État pour commencer à récupérer maintenant l'argent à chaque fin du mois. Ça ne va pas les affecter parce que le salaire des 2 000 dollars, même si on te prenait 400 ou 300 dollars par mois, tu n'as rien à regretter. Voilà un programme, un bon programme que j'ai présenté à la nation. Et avec ça, qui peut me battre ? Rien. À moins que ce ne soit pas la tricherie parce que j'ai vu nos affiches, nos pacartes, les gens de la majorité sont tentés d'enlever ça la nuit. Bon, je vois, ça dit qu'ils sont vexés. Ils sont vexés, ils veulent me mettre les bateaux dans les roues. Et tous les autres candidats, ils ne sont pas venus. Il y a d'autres qui ont envoyé, qui ont fait des envoyés, mais ils n'ont pas convaincu. Mais moi, j'ai convaincu. Et nous avons mis ça sur YouTube. Et celui qui sait que c'est du maçon, il n'a qu'à suivre les 90 minutes de Mokia et suivre les 90 minutes des autres, vous allez choisir chez moi. Parce que même des ministères, des ministres, ils ont choisi mon programme. S'il n'est pas économique, s'il n'est pas social, s'il n'est pas sécuritaire. Je me suis époumoné à expliquer au Congolais, parce qu'il y a l'argent dans notre pays, mais les gens ne veulent pas montrer au Congolais cet argent. Ils cachent en fabriquant un petit budget de 3-4 milliards, qu'on n'arrive même pas à exécuter jusqu'au bout, mais le budget est volatilisé par le pouvoir à place. Donc, je suis meilleur sur le terrain, si c'est plein. Oui, j'allais tout justement vous poser la question, savoir si vous avez les moyens de votre politique, comment est-ce que vous avez réalisé les recettes pour faire face aux dépenses évoquées ? Je vais commencer par les impôts. Nous sommes 80 millions de Congolaises et Congolais d'une manière superficielle. Mais si je peux retenir 50 à 60 millions qui peuvent payer réellement les impôts, le gouvernement sera bourré d'argent. Ça, c'est un EDD. Les taxes qu'on paye. Il y a des entreprises qui, à Vreci, ne peuvent même pas les taxes. Je connais ces entreprises. Tout le monde doit payer les taxes. Il y a nos matières premières qui naviguent comme ça en vie. Il n'y a pas un bon berger pour canaliser ces matières premières et l'argent produit au niveau des caisses de l'État. Il n'y en a rien. Tout le monde aime voler. On vole. On ne nous présente pas le bon budget. Et je vais plonger d'où je suis tiré dans l'agriculture. Avec l'agriculture, au moins, c'est fini, non ? C'est fini. Je vais redretter toutes les situations et je vais régler le problème social de la population. Puisque les choses seront roses, la production, ça va engendrer maintenant dans l'assiette de fonctionner l'argent de l'État. Tout le monde sera erré. Donc, je vous dis des choses à connaître. Parce que je suis tiré de là. Je ne dis pas les choses comme quelqu'un un porteur d'armes. Il va avec une arme à brousser. Il prend le pouvoir et il ne sait pas comment gérer. Tout l'argent qu'il voit, c'est pour lui. Ce n'est pas possible. Tel ne sera pas le cas de Gabriel Mouké. L'argent du pays doit bénéficier. Même si mon mandat est terminé, même si j'avais réalisé 200 milliards de dollars, mais ça reste dans les caisses de l'État. Ce n'est pas mon argent. C'est notre argent. Au plus rien. Nous sommes à deux avec mon ami Melk du journal des sondages. Si vous avez quelques questions en attendant. Oui, monsieur Gabriel Mouké. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre 2008. La date qui a été prévue pour que les élections aient lieu. Je ne sais pas lorsque la nouvelle vous est parvenue. Quel a été votre premier réflexe ? Les nouvelles ne me sont pas parvenues. J'étais là, je suis un acteur politique et je suis candidat. Nous étions convoqués par la CENI au palais du peuple. Et j'ai pris parole. J'ai dit à la CENI, tel que je vois des choses, vous n'allez pas vous assortir. Les élections, les 23, vous serez difficiles. Moi, Mouké, je vous accorde 30 jours au nom de tous les collègues et candidats présents. Et tout le monde a accepté. Mais Jévin Nanga, il a peint un tableau noir de difficultés rencontrées pour ne pas organiser les élections. Mais au vide, nous l'avons maintenant donné 30 jours. Mais je ne sais pas, il s'est rétracté au nom, il veut 7 jours. Bon, voyons. Lui-même a demandé 7 jours. Mais nous, nous avons accordé. Il y a d'autres candidats qui lui ont donné même 3 mois. Parce qu'il a souligné le problème d'Ebola à Béni. Il a souligné le problème de dépôt attaqué à Béni, brûlé. Saccagé, à Simanimba, à Yumbi. Il y a des problèmes. J'ai dit, bon, on va demander au ministre de la Santé d'aller, c'est pour mon épanouir, moi, pour neutraliser l'Ebola. Après, on va demander à M. Kabila d'envoyer des militaires, 3 000, 3 000, dans chaque coin où il y a des problèmes, pour terminer, chasser tous ces rebelles qui viennent pour déranger, brûler le matériel électoral. Maintenant, il a dit non, je vais régler. Nous l'avons accordé le 7 jours. Voyons maintenant. Moi, je ne peux plus faire de commentaire. On attend le 7 jours, le 30. Oui, ma deuxième préoccupation, c'est par rapport aux témoins. Je suis en décoilé dans les bureaux de vote sur tout le territoire national. Célie vient de publier les plusieurs, 700 000 témoins. Mais nous voulons savoir, parmi les 700 000, Gabriel Mouké, à combien, à peu près ? Il y en a beaucoup, moi, c'est lui qui peut dire, il était ici. On a beaucoup de témoins recrutés. Est-ce qu'au niveau des témoins et tous les candidats, vous ne pourriez pas faire un front commun des témoins, de telle sorte que vous créez un centre de compilation autonome pour contrôler la CENI, juste à ce niveau-là ? Je vous dis qu'il n'y a pas de vérité dans ces élections, ni entre nous, les candidats ou l'opposition, il n'y a pas de vérité. Beaucoup sont des complices de pouvoir. Ils sont venus, c'est m'embrouillé. Ils sont venus, c'est m'embrouillé. Moi, je ne crois pas à tous ces opposants, à tous ces mots, je ne crois à personne. Ce sont des gens de Kabila, tous, comme vous le voyez. Gros poissons, ou ce sont des gens. Le seul vrai opposant qu'on a toujours arrêté, c'est moi. Je ne me vante pas, mais quand vous demandez à la majorité, vous direz que le vrai opposant, c'est Gabriel Mouké. Les autres sont des noctures. Ils sont tentés de vous embrouiller, d'embrouiller les peuples. Comment voulez-vous vous signer des documents et vous vous rétracter ? Si à cette personne, vous ne parvenez pas à vous attendre, à Faustori, vous voulez gérer les 80 millions de Congolais avec des massonges ? Moi, je ne crois pas à ces gens. Ils ont remangé l'expérience de 38 ans de travail, 28 ans de l'opposition en tant qu'acteur politique. Ils représentent quoi devant moi ? Mais comme, je ne sais pas comment, ils ont quelques gens derrière eux, ils se croient, rien de tout ce sont les gens. Quelqu'un qui est venu de la majorité, à quoi il peut être un opposant plus que Gabriel Mouké ? Parce que quand ils étaient là, ils m'arrêtaient tous. Et maintenant, ils viennent à l'opposition pour retirer les voix de l'opposition et faciliter les candidats de la majorité de passer. Les candidats de la majorité, on voit, lui, il envoie déjà la nuit pour aller à lever nos affiches. Mais lui, les candidats de la majorité, les gens sont tentés de les huyer, de leur haïr, ne veulent même pas sentir les problèmes de la majorité encore au pouvoir. Mais moi, je suis bien positionné. C'est parce que la plupart des journalistes, je ne sais pas, corrompés ou des gens, ils ne veulent pas parler de moi dans le bon sens. Mais le peuple parle de moi. Regardez même pendant la campagne. C'est à moi que les Congolais ont composé de belles chansons. Numéro 16, ces numéros ont convaincu l'ensemble de la population congolaise. Alors, comment ils peuvent me battre ? J'ai présenté un bon projet. J'ai présenté les meilleurs chansons qui ont convaincu les Congolaises et les Congolaises. Alors, dis-moi maintenant, qui ? Il n'y en a pas, je ne vois pas. Il a fallu un affrontement avec les plans intellectuels. Bien qu'on a enlevé l'article 71 de la Constitution, si c'était comme ça, il ne pouvait rester que des candidats qui pouvaient me battre. Dommage, il n'y a rien. Si les candidats de la majorité peuvent gagner, ce n'est pas à tricher. Parce que nous apprenons qu'on fabrique les biletés à sa faveur. Bon, nous n'avons pas cette force-là. Moi, je n'ai pas triché. Mais la seule façon de contrôler les élections sont des témoins qui sont capables de contrôler même la machine à voter à ce niveau-là. est-ce que vous avez la possibilité de ramasser tous les PV et créer un centre de compilation ? On va le faire. Mais ici, chez moi, ici, c'est le quartier général. D'ici peu, on va créer un centre de compilation. On va récupérer... Est-ce que vous aurez les PV ? Oui, on va avoir les PV partout. de tous les bureaux, de votre site... J'espère bien. J'espère bien. Mais les catholiques aussi nous ont promis qu'ils vont aussi avoir des PV. Les catholiques ont des observateurs. Il y a une grande différence entre les observateurs et les témoins. Les catholiques n'ont pas le droit d'avoir... Mais de toute façon, celui qui a gagné, non, on doit le proclamer. S'il est chrétien ou musulman ou quoi, il doit quand même respecter la parole de Dieu. Si dans un examen, et que toi, tu as gagné, comment moi, je peux te coller zéro alors que vous, vous avez gagné ? Bon, c'est comme si on passait un examen à cahier fermé sans surveillant. Qu'est-ce que les élèves vont faire ? Ils vont tricher. Bon, alors s'ils vont tricher, ça veut dire que ce n'est pas un gouvernement. Ce n'est pas la CENI. Et vous savez, Dieu pinit toujours les gens. Quand les gens se mettent à bafouer, à bafouer les lois du pays, Dieu est toujours au centre. Même si vous pouvez dire que non, Dieu n'existe pas, Dieu existe. S'il ne frappe pas maintenant, il va frapper, mais il avait frappé Moïse. Moïse a discuté avec Dieu, des problèmes des statuts fabriqués par les affaires d'Israël. Dieu a vu. Il a dit à Moïse, va, dès ça, les affaires d'Israël ont péché contre moi. Moïse est parti, il est revenu en colère. Il a dit à Dieu, pardonnez les affaires d'Israël. Si vous ne les pardonnez pas, effacez mon nom sur le livre, dans votre livre. Dieu dit, j'effacerai le nom de celui qui a péché contre moi. Mais quant à toi, tu n'as pas péché, ça va conduire les affaires d'Israël. Mais après, il a ajouté, je vais frapper. Il a frappé Moïse. Il n'avait pas transversé pour atteindre la terre promise. C'est comme ça, l'éternel des amis. Donc, vous trichez, vous volez, on ne vous voit pas. Mais lui, il vous voit. À la fin de compte, il va te frapper d'une manière, d'une autre. Vous avez vu beaucoup de chefs d'État qui sont tués ici en Afrique. Vous avez connu l'air de faire ? L'air de faire tragique. Saddam, c'était vraiment sanguiné. Mais qui s'attendait qu'il pouvait être débrouillé de la façon dont nous sommes ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas accentuer et faire du mal. Il faut être un homme un peu juste. Parce que quelqu'un ne peut pas être juste et juste. Mais il faut être un peu juste. Si la CNI, c'est que Moïse a gagné, il prend, me voit, il donne à X. Il n'y a pas de problème. Mais il y aura un jour où Dieu va le frapper. Même si ça peut prendre... Un général, paix à son âme, Maïl avait dit, la colère de l'éternel est toujours lente. Mais arrive toujours à s'accomplir. C'est pourquoi moi j'ai toujours mis les gens au centre. Moi j'ai été baptisé en 1967. Je garde ma carte de baptême jusqu'à la fin de mes jours. Cela ne peut pas me permettre de créer des problèmes, des troubles aux gens. J'aime me conduire. Je suis toujours... J'aime et être honnête. Même pas ça pour ça. Mais j'aime et être honnête. Le jour où on va me confier, les responsabilités des affaires de l'État, ce n'est pas mon argent. C'est notre argent. Et je veux me conduire à beau-père de famille. Le jour de mon départ, les gens vont découvrir que non, on avait affaire à un bon chef de l'État. Alors, comment ils se conduisent de cette façon ? Trompés, triqués. Il y a eu des gens qui ont été avaïés dans ces postes. Vous connaissez leur fait ? Vous pouvez dire non, la fait c'est sinon. Dieu a plusieurs façons d'éliminer quelqu'un, de créer des problèmes à quelqu'un. Lui-même, il connaît. Il peut te... Tu as commis des péchés, il te met devant la même personne que tu as défendue, qui peut se découdre avec toi. Tu sais que moi, je sais que ma porte est ouverte. Je ne vois même pas comment moi, je peux perdre. Il suffit que je me mette ici, le boulevard, les bis qui passent, numéro 16. Papa Mokia, Aïe, Mokia. Oui, j'ai essayé de... Je n'arrive même pas à sionner la vie parce que les chansons qu'on a achetés pour moi, ça me fait de la joie. Et partout, tout le monde a ça. T'es le numéro 16. Votez le numéro 16. Tout le monde connaît le numéro 16. C'est-à-dire que même à l'intérieur, même ici, c'est la même chose. J'ai la chance de passer. J'ai vraiment mille chances de passer. Et surtout, c'est base de mon programme. Un vrai programme. J'ai répondu aux journalistes point par point. Je n'avais pas un papier avec moi, mais ça allait dans ma tête. Autant moi, je peux corriger un gouverneur, un premier ministre, puisque c'est mon programme qui l'est à titre d'exécuter. Je peux le corriger. Si il fait, mais je disais, ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que j'avais dit. Mais quand il y a des papiers, tu lis, tu fais ça. Quelqu'un peut commettre des erreurs, mais moi, j'ai mon programme dans ma tête. Même si c'était en Europe, je peux faire un débat avec tous ces gens. Donc moi, je peux montrer ce que moi, je peux faire. Et j'allais être apprécié. Mais au Congo, toujours comme certains politiques politiques, il y a des héritiers, vous savez, ils ont déjà... Mais me mettre avec comme ça pour discuter un problème et lui, il n'a jamais géré. Il n'a pas cette capacité de répondre correctement aux questions comme moi. C'est pourquoi les gens ont peur. Donc, comptez sur moi. J'ai la chance de passer. Et ma victoire, ça sera la victoire de tous les peuples congolais. Parce que je veux protéger l'Est. Je me bats maintenant pour l'Est. Goma, Bukavu, Kindou, Kanyambayonga, et partout là, Bouniakiri, et tout, Walikale, Ouvira, vous ne verrez jamais un rébelle là-bas. La plupart des gens qui ont des rébellions, nous sommes avec ici dans les candidats présidents ou dans la politique. Ils sont à terre des vrais, ils sont des double, les couteaux à double trachat. Ils sont ici, ils sont aussi là-bas. On connaît. Mais moi, si je viens, tous ces gens-là, je vais les arrêter. Et aucun président de l'Afrique central n'ont très voisin, aucun président ne viendra pour créer des problèmes au peuple congolais. Je suis le candidat de Maman, des papas congolais qui touchent 80 dollars par mois. Je suis candidat des étudiants, candidat de la jeunesse. Je vais ramener la jeunesse d'où je suis tiré. En Brousse, je vais commencer à commander 1000, 2000 véhicules donnés au platère, donnés à la jeunesse égarée pour planter et transporter la marchandise vers le centre de consommation. Les surprises, nous allons les exporter comme moi, je le faisais. Qui va maquer l'argent ? Si je te donne 200 dollars, tu sors ici, ça va terminer. Mais si je t'apprends quelque chose de comment produire, je ne peux pas te donner l'argent mais toi aussi tu peux venir. Bon, vous m'avez rendu un service et je t'apporte 5000 dollars. C'est comme ça la vie. Moi, je viens pour apprendre aux Congolais le travail et non pour apprendre aux Congolais des Mandiers comme le gouvernement actuel. Toutes les personnes avec qui vous pouvez vous rencontrer toujours, il faut qu'on vous demande d'abord l'argent dans les grands avenirs. Et je dis, je ne vous donne plus. Mais attendez-moi, je viens, je vais vous apprendre à pêcher. Et tout le monde trouvera son compte dans la bonne gestion pendant la période de Gabriel Moky. Toleki, il est parti à l'Ingala pour la gala d'Aviso. Ceux qui ont la question est posée en français et puis Toleki, avant de traverser l'autre côté de l'Ingala, je pourrais demander une question par rapport à la diaspora congolaise. D'abord, tes programmes, quelle est la place de Marc Koukier que vous pensez vraiment à circonstruire la diaspora congolaise ? J'avais dit, si je suis élu à l'époque, en 2002, 2003, 2004, je vais créer un méga ministère des Congolais de l'étranger. Mais le gouvernement, si on trichait, ils ont créé ça un vice-ministère des Congolais de l'étranger. Fois-ci, comment ils ont travaillé. J'ai dit, même une affaire qui est née en Europe aujourd'hui sera inscrite dans un livre ici au Congo. Un Congolais est né aujourd'hui et tout ça. Mais la diaspora, ceux qui sont en prison en Europe, je vais envoyer des avocats pour les défendre, des avocats congolais. Ils auront la tâche de sionner tous les pays du monde, voir où se trouvent tous les Congolais qui sont arrêtés pour quel motif. Ceux qui seront libérés, ils vont retourner. je vais donner du travail. Qu'est-ce que vous avez appris en Europe ? J'ai appris ceci. Voici ce que vous pouvez faire. Les moyens dans des banques. Je vais créer des banques congolaises, pas des banques de mafiatés avec des hindous pakistanais qui désorgueillent les banques qui ne considèrent pas les Congolais. Vous comprenez ? Les Congolais et les Congolais habitant en Europe, la diaspora, vont commencer à revenir ici. il n'y aura pas des infractions. Si tu avais assuré Mouboutou, tu avais, c'est votre problème avec Mouboutou et Kabila. Moi, ceux qui me sont assurés, je ne le reconnais pas, je ne le reconnais pas. Venez d'abord travailler, montrez-moi de quoi vous êtes capable. C'est pour la construction de notre pays. Oui ? C'est pour le développement de notre pays, attraper la mondialisation avec ce que vous avez à magasiner comme intelligence en Europe. Je vais vous donner du travail, je vais créer des écoles des métiers ici au Congo. C'est tout l'étendue du pays. C'est le passé Moussa qui dit ça. C'est-à-dire que celui qui est venu comme un abruti, il va apprendre quelque chose pour sauver. Vous savez, à lui mettre ici, tout lui mettait à gauche. On appelle ça un quartier industriel. Mais aujourd'hui, ce sont les églises qui ont pris la place des industries. Ça, c'est un crime. Même Dieu n'aime pas ça. Dieu dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Il y a des gens qui meurent de fait. Moi, je vais remettre les gens à Mouyot des églises et disparaîtront. Nous allons créer des petits et moïs atrapistes qui étaient 5 000 à peu près. Quand la rébellion est arrivée de l'Ordre, on a saccagé ces petits et moïs atrapistes. Maintenant, aujourd'hui, les plantations sont abandonnées. Les petits et moïs atrapistes n'existaient pas. Je vais remettre ce secteur en marche parce qu'il y aura des crédits. Aujourd'hui, on ne donne pas des crédits. Il y a des banques. Les crédits sont donnés aux étrangers. Et nous allons faire renverser la vapeur. Parce qu'aujourd'hui, l'économie de notre pays est reposée entre les mains des hindous pakistanais, des libanais, des chinois surtout qui sont à tête pour le moment. Ils n'ont plus la place des libanais. Je vais renverser la vapeur. Les Congolais maintenant prendront leur économie en main. et il y aura des riches Congolais que nous allons fabriquer pour aider les pays à se développer et construire des routes à l'arrière-pays. Voilà. L'homme qui vient, je viens pour ça. Moi, je viens pour un prestige personnel qui doit donner des richesses à tout le monde, qui va donner l'argent à tout le monde et tout le monde sera presque riche. Les enfants ne veulent pas commencer à souffrir à l'école, partout. Les transports et les centres-villes seront toutes goudronnées. Les centres-villes seront goudronnées. Chaque cheffulier des provinces, deux ou trois avenues, les grandes avenues seront goudronnées. Partout, la route pour l'aéroport sera goudronnée. Je vous dis, j'amène un programme. J'amène un programme avec un budget de 15 milliards que je vais commencer. Je vais commencer avec 15 milliards les premières années. Au fur et à mesure, il y aura augmentation parce qu'il y aura des taxes à payer. Il y aura la production. Il y aura tout. Il y aura des exportations. Les importations seront diminuées avec l'argent que nous allons générer dans les exportations. Cet argent va traverser pendant la rétro-sociation à la Banque centrale et nous allons commencer à donner maintenant l'argent. La Banque centrale va financer maintenant les importations avec les distances modèles I à la Banque centrale. Avec la diminution des prix, les marchandises importées ne coûteront pas cher. Même les télévisions que vous achetez à 1 000 dollars, il n'y aura pas ce genre de prix à 1 000 dollars. Puisque le mécanisme que je vais mettre... Il faut retenir ce que je vous dis. Le mécanisme que je vais mettre en place, ça va permettre aux Congolais maintenant de s'enorgueiller en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Voilà l'homme qui est devant vous. Et celui qui a un programme plus que moi, il n'y en a qu'à vous. Vous le prenez qu'il vous dise dans ce programme. Qu'est-ce que vous allez tirer de la lèpre ? Parce que j'ai attendu des programmes. Je ne vois pas quelqu'un qui n'a pas travaillé dans sa vie. Il va donner un programme imaginable. Moi, je vous dis des choses parce que je suis praticien. J'ai été sur le chat et quand je pose la question au service de réglementation de change et des accords internationaux, à la Banque Sartre, je dis, ce service est supprimé puisqu'il n'y a pas d'exportation. Alors, je viens. Je vais rouvrir ce service puisqu'il y aura des exportations dans notre pays. Vous n'allez même pas commencer à divaguer. même le journaliste. Vous allez préférer aller travailler là où Moky a décidé parce que là, vous allez gagner. Vous quittez la Brousse, vous venez acheter une maison ici. Vous achetez une belle Jeep et tout ça. Le développement va atteindre tous les coins de la République. Voilà. C'est ce que le peuple attend. Et vous n'allez pas parler encore de sous-développement. Non, il y a des petits pays, il y a Corée et tout ça. Qui était derrière nous aujourd'hui ? Ils sont devant nous. On va aller fabriquer les machines à tricher là-bas parce que c'est pas possible. Au moins compter sur moi puisque j'ai l'intelligence qui va me permettre de sauver tout un peuple. à tricher là-bas. Tant qu'il y a la tête, il y a des lobbys et il y a des lobbys sauf qu'il y a 23 élections, il y a des lobbys. Est-ce que ça va ? L'*** dans l'ensemble. D'accord, tu ne sais pas. dans cette réaction de l'élection a reiki, vous avez la professeure. Mais pour l'aider, vous voyez la présence de l'excusation ou bien? Alors, les Congolais vous disent, ils disent que vous avez la présence de l'excusation, mais ils disent que vous avez la présence de l'excusation. Les limites, ils disent que vous allez la trichonne, mais ils disent que vous avez la présence. Pourquoi tu te dis ? Je suis d'accord avec les gens qui ont joué tout ça, Car je pourrais vous demander à ce sujet. Je veux dire que les gens ont joué ce papier. Je ne veux pas aller en papier d'un papier, pour pouvoir voter dans le papier. Le entretenu, je dis, « Ah, ma petite fille est la politique. » « Comme vous avez le moment ? » « Comme vous avez le même bon ? » « Oui, oui. » « Mais je n'ai pas le même bon, parce que vous avez le même bon. » « Je n'ai pas le même bon. » « Je n'ai pas le même bon. » « Je n'ai pas le même bon. » N'y a pas de 5 dollars. C'est ce que je veux dire. J'ai fait des débats au président morningsugo tu n'as pas muchísimo Je ne suis pas tenu pas de lourdes J'ai fait des débats trop Il n'y a pas d'exposition Il n'y a pas pas de prise dents les gens de la chose ne comprend pas, pas à l'université, il y a un texte, des lois, donc il y a des applications, je suis un praticien, nous avons trouvé l'artisanat des projets, un budget, ce qui nous a dit de la course contre le pays d'un pays de 30,40 milliards, n y a pas de croire. Il y a pas de croire, il reste difficile. C'est libre. Mais à la suite il y a un peu de croire qu'on parle de la voiture. L'on parle de la voiture de la voiture de ce qui se passe, c'est une autre chose que l'on parle. Il est un peu de pierre. Il y a fait une autre chose sur l'économie. Il y a dit, il ne l'a pas plus de pierre. Des chambres, il y a des choses que j'ai Il en a dit qu'il est une Sultan de Pétanus et des histoires de sauties en fait mais n'est-ce pas la conséquence à l'émanie de la ville La rue ? C'est en rue » j'étais dans la rue la rue la rue de Saint-Trevillé La rue de Saint-Trevillé, c'est une rue de Saint-Trevillé, elle avait eu lieu en rue Les traces qui étaient en rue, la rue de Saint-Trevillé, les choses qui étaient en rue, les autres Ils s'englèrent avec la rue de Saint-Trevillé, même dans une rue de Saint-Trevillé Ce qui est là? Depuis 1973, on a fait la ville. Et on a fait une petite ville, on a fait une petite ville. Ils n'ont pas milliers de salles pour les bambous, mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu ça. Mais quelque part, ils n'ont pas vu. Maintenant, ça revient. Pour aller à l'entrée des villes, il faut une petite gare, la tournée, la boulevard, la boulevard et les bambous. Ce qui est une place, on a pris le contrat de la place. C'est normal. Il faut faire un commerce, un bimé. nous plus encore. J'ai pas de micro. Dans la vidéo, je seraié là à l'aspect, il s'aggrava, pourquoi cette vidéo est de faire un peu difficile? En effet, il faut que nous disions enlever la vidéo, deesian pendant un an ‎ s'aggrave, non si, Papa, je dois aller en Europe. Où est l'Europe où ça a été ? Parce que c'est un peu de temps, il y a le droit de l'homme, le droit d'être. Mais il y a un peu de challenge, il y a un peu de temps. Oui, mais c'est quand même que tout le monde est venu à la communauté. Il y a eu un peu de temps. Si je n'ai pas eu, il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps. Les amis de Wach, ils ont eu un peu de temps. Ils ont eu un peu de temps. Si je n'ai pas eu un peu de temps, je n'ai pas eu un peu de temps pour faire. Parce que je n'ai pas eu un peu de temps, je n'ai pas eu un peu de temps. 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 Sauf qu'on ne peut pas passer à l'autre. Le programme n'a pas eu. Il ne peut pas se faire croire. Il ne peut pas se faire croire. Il ne peut pas se faire croire. Il n'y a pas de pouvoir. La bâconisation, il y a une bâconisation. L'intellectuel va vérifier. Après, il y a une bâconisation. Il ne peut pas se faire croire. C'est tout, mais vous voyez loin le bâcon. Il y a une bâconisation. Il n'y a pas de��té. Il ne faut pas faire croire. Il n'y a pas de sorbourisation. Il y a des dix dernières premières. Il s'est passé pour la bâconisation. Il y a des bâconisations. Il n'y a pas de bâconisation. Ce n'est pas la bâconisation. Le bâconisation, le bâconisation, c'est de dire au niveau des universités. Et le bâconisation. Il y a des bâconisation. Mais ce n'est toujours pas. Il y a des bâconés. écosse à la maté ma proverbe c'est parce qu'elle m'a autonomie n'a pas go mais n'ont ce qu'on a centré au monde est au fond dans les portes et qu'elle est provergé c'est que tout le monde est ma capitale c'est qu'il tient ça n'y a ce jour où tu as qu'il tient c'est à m'avait battu tout bandy maon voyons qu'on a sa la balkanisation n'aura qu'on diminue ce qui bon côté des rebellions à fdl de kabbalah congo mais l'ocouté à tous à kakaini souder malade on a reçu de sa C'est-à-dire que vous vous avez voté numéro 16, Gabriel. Avec moi au moins, je me suis accrochée, 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 je me suis accrochée. Donc avec moi au moins, je n'ai pas la possibilité de faire la vie, surtout de la vie. Vous avez la seule, celle-là, c'est-à-dire qu'on a la vie. Vous avez la seule, celle-là, c'est-à-dire qu'on a la vie, c'est-à-dire qu'on a la vie. Vous avez la seule, celle-là, c'est-à-dire qu'on a la vie, c'est-à-dire qu'on a la vie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501